Hey salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on se retrouve pour un tiers un petit peu bizarre, un petit peu étrange, voire un petit peu ridicule vous allez le voir parce que c'est l'alphabet cup où tous les pokémons peuvent apprendre des attaques qui commencent par la même lettre que le nom du pokémon. Donc par exemple ici on a un Minotaupe qui peut apprendre Effort ou Extreme Speed ce sont les noms anglais bien sûr donc pour les français qui ne comprennent pas les attaques ça va pas forcément être très simple mais vous allez le voir c'est plutôt instinctif quand même. On a surtout des pokémons très marrants comme B-Sharp qui a accès maintenant à Bullet Punch en priorité mais aussi à Cognobidon Bellidrum, on a le Lanceurien avec Dragon Energy l'attaque signature de Régidrago, on a un magnifique Primarina avec Boom Burst et son talent Liquid Voice qui va transformer les attaques normales en attaque haut donc clairement c'est un stade exceptionnel. On a le Dratak avec Dragon Dance, Sacré de Fire, Brave Bird, on a Nidoking qui a maintenant No Retreat qui va booster ses stats, c'est peut-être une des règles, un des principes de tiers les plus ridicules qu'on a jamais créé mais je pense qu'on risque de bien s'amuser lors d'un premier match et en espérant pour les matchs suivants on est parti. Alors on va commencer contre une grosse Team Sun, je sais pas du tout comment ça se joue dans ce tiers par contre je sais que tu peux avoir accès aux moves des sous-évolutions. Et mon adversaire qui va envoyer directement le Tapu Bullu, alors Tapu Bullu avec la lettre T, je ne sais pas ce que ça peut avoir, en tout cas tu peux faire peut-être une tier list dans ce tiers des meilleures lettres, c'est vraiment assez incroyable, on peut mettre le piège de rock je pense et il va faire le Close Combat, pour le coup rien d'étonnant pour l'instant bien sûr, Tapu Bullu qui a déjà accès à ce move. Est-ce que Tapu Bullu peut avoir accès à Southern Arrows, du coup vu qu'il a lettre T, je pense que ça peut être le cas, en tout cas on a le Endeavor totalement gratos, on n'a pas l'aide de faire donc on ne peut pas le one-shot et il va simplement Ornlish, du coup derrière on devrait peut-être pouvoir envoyer mesdames et messieurs notre Dratak, en vrai le Dratak qui peut venir, qui peut taper une Dragon Dance dans le plus grand des cas, mais est-ce que notre adversaire a de quoi gérer le Dratak Dragon Dance, parce que mille de rien on a Brave Bird, après peut-être que Tapu Bullu va me surprendre avec un gros Lame de Rock qui va me one-shot, le Téléport Tapu Bullu, Tapu Bullu, il est vrai que Tapu Bullu a du coup accès à Téléport, en vrai il y a le Grassi terrain, donc normalement le Torkoal devrait pouvoir tanker, bien sûr, mais du coup on peut largement weaken le Torkoal, et ça pour le coup c'est excellent, derrière est-ce que ça va être aussi Torkoal avec Téléport, bien sûr que ça va être le cas, bien sûr que ça va être le cas, on va hard switch sur notre Lansoria en anticipant, et derrière il va pouvoir envoyer un Pokémon qui risque de me faire très très mal, c'est le Hitran qui va arriver, alors est-ce que Hitran, mesdames et messieurs, on peut se permettre de le tanker, on va tenter un petit Shadow Ball pour voir, on est plus rapide, on peut le 2H KO en plus, et le Éruption, qui va du coup faire 0 dégâts, parce que évidemment, notre Hitran favori a perdu des HP, donc c'est pas forcément très très bien joué de la part de l'adversaire, on va pouvoir, eh bien, le terminer avec une deuxième Shadow Ball, il va plutôt sacrifier son Tapu Bullu, je pense qu'il s'est rendu compte de son erreur, bien sûr, Et le Junko va arriver avec la grâce ici, mesdames et messieurs, est-ce que le Junko a accès à des moves intéressants ? Il a accès à Searing Shot, mesdames et messieurs, qui ne fait absolument 0 dégâts, je pense qu'il a essayé de me burn, il a accès à Solar Ball, mesdames et messieurs, qui va faire absolument 0 dégâts, ok, Junko pour le coup, en Alpha Backup, on est clair et net, c'est pas fou, c'est clairement pas fou, le Volcanion qui va pouvoir arriver, qui va devoir, je pense, tanker et me tuer le plus rapidement possible, il va taper le Volt Switch, Switch, c'est intéressant ça pour le coup, le Volcanion avec Volt Switch, mais on a le B-Sharp, il y a Sucker Punch, on pourrait presque Sucker Gone, bien sûr, en anticipant le Switch, mais on va jouer safe, je pense pas que mon adversaire ait non plus envie de faire des folies, il va taper tranquillement une attaque, et on peut tuer le Hitran, le Volcanion qui va arriver, là je pense pas le One-Shot, je vais tenter le Heart Switch sur Primarina, en vrai, pour le coup Primarina, il va prendre un Will-O-Wisp, ok, donc tranquillement, il a anticipé le Kuba, on a mine de rien des Photon Jaser, un Choice Specs qui devrait faire absolument 1 milliard de dégâts, ça fait pas mal, ça fait pas mal, le Defog, le Volcanion qui va arriver, il va sacrifier bien sûr son petit Ur-Call, est-ce que le Charizard peut gagner, en vrai, qu'est-ce qu'il peut avoir Charizard, qu'est-ce qu'il peut être vraiment incroyable, le Clan Gorou Soul, ça pour le coup, mesdames et messieurs, je ne m'y attendais pas, et ça va peut-être nous mettre dans l'assaut, qu'est-ce que vous en pensez, en vrai, est-ce qu'il peut gagner le Charizard, il prend super cher, en plus il y a le Solar Power, il va me tuer avec le Solar Beam, mais derrière, il va mourir de la Sun, on va pouvoir terminer la game avec le Nidoking, bien sûr, qui va dépasser le Volcanion, une game assez marrante, en vrai, même si je pense qu'on a vu que Junko, c'était pas forcément le meilleur choix, Dracofeu avec Langorou Soul, c'était une très bonne idée, le Heatran qui n'a servi à rien, en tout cas, un premier match assez sympa, on va essayer d'en faire un deuxième encore plus drôle, on est reparti, alors, qu'est-ce qu'on a de beau cette fois-ci, on a du Levenar, du Shuckle, du Barras Kuda, ça ne veut absolument rien dire, on va essayer de faire avec, en tout cas, on valide sur le petit Escadri, qu'est-ce qu'il peut avoir, en vrai, ça peut être assez marrant de voir ce qu'il va nous proposer, on va mettre le piège du Rock, en tout cas, parce qu'on peut briser la potentielle Sage de Minotope, on peut briser la Sturdy de Shuckle, ça va être important, le Flip Turn qui va partir, pour le coup, rien détonnant, et il va envoyer quoi, en tout cas, il va envoyer un truc qui va se faire Handiver, ça, pour le coup, c'est sûr et certain, malheureusement, on n'a pas Rapid Spin, sur ce set de Minotope, et dans tous les cas, il avait le Rocky Helmet, il va faire Infestation, il n'a même pas mis de hasard avec son Shuckle, donc je pense que c'est une bonne chose pour nous, bien sûr, on va tenter peut-être le Belly Drum avec B-Sharp, est-ce que c'est le moment de gloire de B-Sharp, est-ce que c'est le Cognobidon B-Sharp, il va faire Spikey Shift avec son Shuckle, mesdames et messieurs, du coup, on a le Cognobidon totalement gratos, est-ce qu'il a de quoi me gérer, en vrai, parce que là, sinon, ça va être un peu compliqué, on va prendre le dégâts du Rocky Helmet, malheureusement, il va aller sur le Minotope, est-ce que le Minotope va nous sortir quelque chose, on va faire le Kuba pour l'instant, il n'y a rien à craindre, oh, le Kuba qui ne marche pas, il va taper les Dans Slam, le mode Sucker God activé, mesdames et messieurs, il n'y a pas de soucis, à moins, bien sûr, que ce soit un Minotope avec Extran Speed, je n'y avais pas pensé, mais du coup, ça ne sert absolument à rien, le set Sucker God, qui n'a rien pu faire dans cette situation, mais heureusement, on a le Dragapult qui est de type spectre, donc il n'y a pas de problème, ça devrait faire quand même des bons dégâts à Chansey, un Choice Specs, Full Power, ouais, bon, ça va, c'est pas si incroyable, mais du coup, on va pouvoir hard switch sur le Salamence, totalement gratos sur le Wish, le Dragon Dance qui va partir derrière, qu'est-ce qui va me sortir, le Chansey, le Téléport, peut-être le Cosmic Power, en fait, le truc, c'est que si je fais Brave Bird, je pense que je prends, je me fais one shot moi-même, en fait, je pense que je me fais one shot moi-même, regardez le recoil que je prends, heureusement, il a fait Cosmic Power, heureusement, il a fait Cosmic Power, du coup, je vais pouvoir le tuer, même si je pense que je meurs également, je recoil, voilà, on a réussi à faire un trade relativement acceptable, je pense que dans tous les cas, la Shadow Ball est relativement gratos, est-ce que ça tue, est-ce que ça tue, non, ça tue pas, mais il va mourir la Life Orb, et il me tue, lui, par contre, est-ce qu'on peut gagner avec les derniers Pokémon qui nous restent, on va bien sûr aller sur le Prime Arena, on a mine de rien des Moonblast, c'est le Ball Strike de Barrascuda, qui fait un milliard de dégâts, après, techniquement, s'il est Choice Band, peut-être que le No Retreat, Nidoking, peut carrier la game, mesdames et messieurs, le suspense est absolument total, en fait, on a quand même T-Bolt, donc le Milotic devrait peut-être prendre des bons dégâts, après, s'il est à Quaget, dans tous les cas, ça va être un peu triste, hein, mais est-ce qu'on peut tuer le Milotic, parce qu'on a quand même Life Orb, à plus 1 en attaque SP, on a T-Bolt, est-ce que Milotic peut tanker ? Oui, Milotic peut tanker, non, mais c'est honteux, par contre, il va Miss H-Pump, il va Miss H-Pump, mesdames et messieurs, le suspense est absolument incroyable dans cette game, on peut le dépasser, mesdames et messieurs, grâce à la puissance de Nidoking, et derrière, ça va être la victoire, j'ai à mon adversaire, bien sûr, qui méritait peut-être la victoire, en tout cas, on va en chiller avec un troisième match, c'est parti ! Ok, alors, on va croiser une autre team qui ressemble un petit peu à du stall, hein, je vous le dis direct, il y a du Pukumuku, il y a du Leuphori, il y a du Marest, bon, bah, écoutez, on va voir si notre équipe, elle est préparée à affronter ce genre de choses, je pense que le Dratak peut peut-être s'amuser, mais le Leuphori, ça va pas être simple, hein, ça va pas être simple, en tout cas, ici, on va mettre le petit piège de rock directement, qui va être important, est-ce que le Pukumuku va me sortir un set de malédiction avec Infestation Reflect, ok, donc ça, les screens, Pukumuku, j'étais même pas au courant, ou alors, c'est justement dans ce tir-là que c'est possible, en tout cas, ici, je vais Heart Switch sur le Primarina, hein, je pense qu'il va être un petit peu important dans cette game, on va avoir des Moon Blast qui devraient faire des bons petits dégâts, le Parting Shot de Pukumuku qui va être activé, je vais rester, je vais faire Moon Blast, en vrai, parce que je vais anticiper, évidemment, la Nasty Plot, je devrais faire quand même pas mal de dégâts, la baisse des attaques sp, malheureusement, non, on va, je pense, Heart Switch sur le Minotope, cette fois-ci, parce que l'attaque électrique va être assez prévisible, et du coup, on a Double Extreme Speed, en vrai, là, hein, qui va être assez facile, on devrait pouvoir se débarrasser du Thunderus, la Technoblast, le Thunderus, qui est, du coup, le type glace, je suppose, hein, vu les dégâts que ça a fait, et la neutralité que ça a proposé, bon, bah, du coup, on a réussi à faire un kill, j'ai peur que ce soit un Rapid Spin Minotope qui enlève, du coup, les pièges de Rock, mais j'ai pas trop le choix, non, c'est Extreme Speed qui va, du coup, eh bien, faire le kill gratos, c'est bon à savoir, on va aller sur le Salamence, ici, bien sûr, qui va taper un gros, eh bien, sacré de Fire, je pense, en vrai, parce que si ça peut burn le Pukumuku, ou si ça peut burn le Marest, ça nous met extrêmement bien dans la game, le Minotope, en tout cas, va se faire one-shot sans aucun doute, on va réussir à avoir un boost en attaque, malheureusement, le problème, c'est que, il y a Marest qui a inconscient, ça va être un problème, bien sûr, mais, en tout cas, ça nous permet d'avoir Free Primarina, le Marest avec Quiverdance, mesdames et messieurs, alors ça, je ne m'y attendais pas, je suis curieux de voir les dégâts qu'il va me proposer, et est-ce que, moi, je vais faire des bons dégâts, en vrai, oui, je vais pouvoir le one-shot, le Quack Sayur avec Quiverdance, ça, pour le coup, c'est vraiment un truc qu'on n'aurait pu jamais imaginer, on va dire que c'est une des belles choses des autres metagames, même si je ne suis pas un grand, grand fan, ça permet de voir des choses totalement incroyables, le Goudra qui peut avoir quoi, en tout cas, ici, moi, je vais Heart Switch sur mon petit Salamence, ça me paraît assez prévisible, le Gunk Shot qui va faire 0 dégâts, ça devrait faire quand même assez mal, ouais, voilà, les dégâts sont absolument incroyables, la lettre G qui remonte extrêmement dans la tier liste des lettres, en tout cas, là, le Shore Up qui n'est pas forcément très très bien vu, Shore Up, c'est intéressant, en vrai, pour les Pokémon qui commencent par S, mais, eh bien, notre adversaire va Forfait, c'est vrai que là, ça a commencé à être un peu compliqué, hein, je pense qu'on peut le dire, le Scalpro a cette range qui pouvait littéralement gagner la game à lui tout seul, je crois pas qu'on ait croisé des teams top tiers de Alpha Backup, hein, pour être honnête avec vous, mais au moins, on aura passé un bon moment, j'aurais quand même gagné beaucoup de matchs dans ma petite session, je suis monté 66ème du Hader, hein, je me sens un petit peu fort, mesdames et messieurs, est-ce que finalement, je ne devrais pas remodeler ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch pour devenir un main Alpha Backup et totalement faire ce genre de contenu ? En tout cas, restez comme vous êtes, on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, checkez la description avec le Twitter, le Instagram, le Twitch, et surtout la chaîne YouTube absolument exceptionnelle de Raydeon, à la prochaine, ciao !